Salut tout le monde aujourd'hui c'est le 14e jour du rpg day 2023 et donc la question à laquelle je dois répondre c'est quel est mon achat favori fait en convention alors j'ai un problème encore pour répondre à cette question et ça va être un peu la série des questions en problème décidément puisque je n'ai pas encore fait de convention c'est quelque chose qui va changer je pense l'année prochaine mais à l'heure d'aujourd'hui je n'ai encore jamais fait de convention tout simplement parce que les endroits avec beaucoup de foules c'est quelque chose qui me faisait peur je n'aime pas ça j'ai l'impression qu'on va m'agresser à chaque fois que je passe dans une allée donc je suis toujours un petit peu paniqué dans ce genre d'événements je n'aime déjà pas aller faire l'épicerie pour ce genre de raison et je ne suis pas agoraphome non plus n'exagérons rien mais c'est juste que je quand il y a beaucoup beaucoup de monde je commence à être très stressé je suis maladroit je parle n'importe comment j'ai juste envie de partir c'est un des deux trois soucis que j'ai donc en termes de convention je ne peux pas répondre honnêtement mais je ne sais pas si le free rpg day est considéré comme une convention moi je vais considérer aujourd'hui que oui parce que c'est le seul événement release que j'ai fait de ma vie et je l'ai fait plusieurs fois donc le free rpg day pour ceux qui ne savent pas je sais qu'en france enfin en europe vous ne faites pas beaucoup ou pas du tout je crois que ça commence à arriver mais aux états unis au canada en gros les des éditeurs envoient des pas des exemplaires gratuits mais des des quick start des choses comme ça de leur jeu lors de l'événement du free rpg day les boutiques achètent c'est 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 quick start il ya des fois des dés il ya des figurines des choses comme ça et puis ensuite les boutiques organisent des événements donc vous venez dans une boutique vous venez jouer vous venez machin et normalement dans la théorie quand vous venez vous pouvez récupérer donc un lot gratuit de de titres rpg donc de jdr mais généralement il ya des minimums d'achat où on se retrouve avec des situations de paye 20 dollars et puis tu peux prendre jusqu'à deux exemplaires de n'importe quoi sur la pile voilà ce genre de choses mais moi comme généralement j'y vais en tant que mj et bien pour remercier les mj on leur offre chaque un élément de chaque chose qui était qui était livré donc c'est comme ça que je me retrouve tous les ans avec une pile folle de choses à lire des choses les plus intéressantes les unes que les autres alors donc pour revenir à nos affaires quel est l'achat que j'ai fait lors du free rpg day que je préfère alors j'en ai acheté beaucoup lors du free rpg day parce que généralement il ya aussi des pourcentages de réduction là où je vais au détour ludique il ya généralement un 15 20% de réduction chaque année donc j'en profite pour faire le loot du mois donc mon achat favori c'est lors de mon tout premier free rpg day cette année là j'étais joueur je n'étais pas encore et musique et j'avais acheté beaucoup de choses j'avais acheté notamment shadow of the demon lord c'est un jeu qui m'avait été vivement conseillé à l'époque j'avais aussi regardé trois vidéos sur sur youtube notamment celle du podcast anonyme petite pub en passant pour les amis franck et laurent et et shadow of the demon lord c'est ça a été un vrai coup de coeur pour moi un abonné de la chaîne d'ailleurs qui se reconnaîtra m'en avait parlé en bien m'en avait dit que du bien et moi je pensais que c'était vraiment un vague dérivée de la 5e en plus c'est un des une des personnes qui a mis en forme la 5e qui l'a écrite robert g schwalb dont je dois massacrer le nom et donc le bon robert et bien il a il a sorti ce jeu c'est depuis alors c'est un jeu qui date maintenant de quelques années quelque chose comme 2015 2016 et récemment il ya peut-être un an c'est sorti en français chez black book édition qui l'avait annoncé de longue date donc vous pouvez aussi l'acquérir en français si vous voulez alors de quoi ça parle et qu'est ce que c'est que cette bête alors ça c'est juste le livre de base il y a toute une gamme qui s'est développée autour mais le concept est assez simple l'ombre du seigneur démon se répand sur sur la planète alors il ya un territoire il ya un s'appelle rule roule qui qui est mis en place il ya un setting mais donc l'ombre du seigneur démon arrive et en gros ça c'est un peu l'apocalypse qui va arriver ok donc il ya des comment on appelle ça des événements cataclysmiques qui se mettent en place il ya des des choses qui sont étranges par exemple il pleut du sang les tous les enfants qui naissent sont mornés pendant une période ce genre de choses bref des événements hyper joyeuse qui annonce donc l'arrivée du seigneur démon et le seigneur démon c'est vous qui allez et bien le concevoir en quelque sorte qui allait le il ya plusieurs exemples il y en a d'autres dans les dans les suppléments qui vous sont donnés pour pour mettre cette cette personne l'a représenté ce démon et le haut niveau du du système c'est vraiment un système qui est très sympa il est un petit peu confusant dans les actions je trouve dans les tours de jeu on a on a tour rapide et tour lent notamment faut peut-être une partie pour comprendre un petit peu moi je l'ai fait jouer lors du free rpg day 2020 donc j'ai toute la journée j'ai fait jouer trois trois tables cette journée là sur trois scénarios différents ça a été une journée très intense mais très intéressante et les joueurs comprenaient assez rapidement il ya vraiment que le tour rapide tour lent il a fallu que j'explique quelques fois pour tous c'était la première fois mais ça a été une sacrée expérience j'aime beaucoup le ton de l'univers qui est donné j'aime plus ce qui est dark j'aime vraiment tout ce qui est dark ce qui est assez sombre pas forcément désespéré j'aime bien un petit peu mais j'aime bien quand même quand il ya une lueur d'espoir et et shadows et demon lord j'ai vraiment j'ai vraiment aimé la proposition comparé par exemple à mort borg ou mort borg c'est vraiment désespéré c'est fini là je trouve qu'on est un petit peu avant ça et j'apprécie j'apprécie énormément donc univers qui me plaît une mise en page qui est parfois un petit peu étrange elle est passable on va dire c'est pas ma mise en page préférée une proposition de contenu qui est énorme en fait on fait des mélanges de classes pour faire ses classes et enfin son personnage et moi j'aime j'aime vraiment beaucoup ça donne vraiment beaucoup beaucoup d'options de composition et beaucoup d'options de personnalisation tout en restant assez simple donc ça moi personnellement j'aime beaucoup on a aussi comment dirais-je une un ton qui est très présent dont les règles accompagnent vraiment ce ton et des propositions ludiques qui sont intéressantes c'est vraiment ça a été un moment un très un très joli coup de coeur pour moi cet cet ouvrage et cette gamme j'aime j'aurais bien aimé en faire plus je n'ai pas eu le temps j'avoue j'ai des choses qui m'intéressent encore plus à faire jouer donc pour l'instant je ne joue pas à shadows the demon lord mais ça a vraiment été une grosse affaire et puis d'ailleurs j'en profite en ce moment vous avez un financement participatif pour pour weird wizard qui est la suite de la pas de la gamme et c'est un nouveau jeu qui est la suite des règles développées dans shadows the demon lord et donc c'est en ce moment sur le kickstarter voilà je peux pas faire forcément faire de publicité si vous tapez robert gichwalb et ben vous allez forcément trouver quelque chose en rapport avec weird wizard son prochain jeu voilà c'était donc mon achat favori de convention pour le rpg des 2023 shadow of the demon lord c'est vraiment génial et vous avez donc la gamme qui continue de se développer chez bbe en vf si vous le voulez et vous avez une myriade de suppléments en vo voilà on se retrouve demain pour la question numéro 15 quel est mon mon module ou mon one shot favori de convention encore une question piège pour moi mais on se reparle demain et en attendant n'oubliez pas qu'on peut pas tout lire et tout faire jouer vous pouvez toujours essayer salut c'est parti c'est parti